... Merci de venir à cette troisième leçon qui est consacrée à la vie de Motori Norinaga. Vous verrez que c'est, comme on dit en sino-japonais, c'est une tête de mouton et de la viande de chien, n'est-ce pas ? Je vous trompe un peu sur la marchandise, ce que ça veut dire. Mais ce sera la toute dernière partie, le dernier tiers sera consacré à la vie de Motori Norinaga qui n'a pas eu une vie très aventureuse. D'ailleurs, c'est surtout dans ses œuvres qu'il s'est inscrit, puisque dans la vie de son époque, encore qu'il n'ait pas été inactif non plus. Mais avant de présenter les grandes lignes de sa vie et de son œuvre, il serait intéressant, pour apporter une illustration aux exposés des deux premières leçons, de présenter ici un poème sino-japonais tardif, datant d'après Norinaga, mais qui est très représentatif de l'état d'esprit que j'ai essayé de vous décrire pendant les deux dernières leçons. Il démontre de façon exemplaire le processus que nous avons tâché de mettre en lumière, celui d'une légitimation, d'une mise à niveau de la culture japonaise, désormais perçue comme traditionnelle ou classique. Et tout ça, c'est en préparation, bien sûr, à la lecture des textes de Norinaga. Et vous verrez donc qu'au terme d'un long processus sur lequel nous reviendrons, Norinaga fait sien le concept d'antiquité, le initié, qui est le terme japonais, un terme japonais complètement refait, qui veut initier, se décomposer, ce qui est passé littéralement. Mais c'est un terme purement japonais qui est mis en correspondance au chinois gu, le ko furui, c'est-à-dire l'antiquité chinoise comme horizon de référence. On se refait un horizon à côté. Et donc le passage du japonais classique au chinois classique, que je vais vous expliquer, n'est pas en l'occurrence dû à un souci d'internationalisation ou de cosmopolitisme, mais bel et bien à une préoccupation interne de reconstitution hiérarchique de la relation wakan, la relation japono-chinoise, qu'on traduit le plus souvent chino-japonaise, mais comme vous le voyez bien, les japonais ont mis wa d'abord, le Japon d'abord. Le poème que nous allons lire se trouve dans l'étude passionnante de notre collègue Robert Tuck, de l'Université d'Arizona, sur le rôle culturel et politique de la poésie, je vous donne l'indication ici, et y compris de la poésie sino-japonaise des kanchi de l'époque de Meiji. Nous allons voir que les liens textuels qui y sont tissés manifestent bien les préoccupations de l'époque telles que nous les avons esquissées. Il faut d'abord dire quelques mots de l'autoresse, qui est Shirakawa Kinsui, vous verrez son nom tout à l'heure, qui est issu d'une famille de religieux de la secte ou de l'école Chine, Jodo Shinshu, de la province de Hida, dans le Tosando, c'est l'actuelle préfecture de Gifu. Elle resset de son père, comme très souvent, avec ses deux frères, une éducation très soignée en Kambun. C'est presque un motif récurrent de l'histoire des femmes célèbres du Japon. En général, c'est de façon indirecte qu'elles ont appris le chinois, parce qu'elles avaient un frère aîné, ou souvent un frère aîné moins doué qu'elle, et le père regrettant toujours que sa fille ne fût pas un garçon. Alors, on peut se demander dans quelle mesure ça arrive si souvent. Ça a dû être vrai aussi, mais ça ressemble aussi à une sorte de motif littéraire, que je vous ai déjà décrit. L'étude de la langue chinoise est un acte de pédantisme qui est considéré comme... Ce n'est pas le fait de maintenir des femmes dans l'ignorance, c'est de ne pas imposer cette éducation qui est réputée virile. Donc, là aussi, elle a... Mais, alors évidemment, les frères ont dû être un peu jaloux, puisqu'elle était une sorte d'enfant prodige, et qui composait des kanchi, des poèmes en chino-japonais, dès l'âge de 8 ans. Alors, elle eut une vie maritale un peu complexe, je n'y reviens pas, et comme souvent dans... Là aussi, c'est un motif récurrent, non seulement des autoresses en chino-japonais, mais des romancières japonaises aussi, une vie qui est tout à fait... qui n'entre pas dans nos conceptions de la vie quotidienne japonaise de l'époque, mais qui en réalité semblait beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Nous relevons seulement qu'elle résidait à Kyoto, à la recherche de l'ancienne culture japonaise. Vous voyez, bien que ce soit une spécialiste du chino-japonais. Et elle s'installa à Nagoya, où elle termina sa vie bien trop brève, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Elle avait une trentaine d'années, 34 ans, peut-être qu'elle est morte. Elle fut la disciple d'un grand kangakusha, d'un grand spécialiste des études chinoises, et prosateur de style chinois, Kikuchi-sanke, quelqu'un aussi qui gagnerait vraiment à être étudié plus en détail. C'est un confucianiste, un kangakusha, mais en même temps, c'était un auteur, et c'est l'un de ces auteurs tardifs japonais qui ont fait... Je vais vous parler la dernière fois du paradoxe de l'histoire linguistique du Japon qui ne correspond pas à ce que nous attendons en Occident ou ailleurs maintenant la plupart du temps, c'est-à-dire un passage d'une langue lettrée, savante, archaïque, dépassée, au règne absolu de la langue courante. S'il n'y avait pas eu l'intervention occidentale de la fin d'Edo, le Japon s'orientait dans une direction tout à fait différente, où l'on voyait une véritable renaissance, non seulement une renaissance des lettres chinoises, mais l'apparition de nouveaux genres littéraires pour le Japon, et en particulier de sortes de romans ou d'écritures imaginatives en chinois, en chinois littéraire. Kikuchi Sanke, qui s'inspirait énormément pour le coup de la littérature contemporaine chinoise de l'époque. Et Kikuchi Sanke est l'un de ses représentants. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un retour à l'archaïsme, mais c'est un nouveau développement. Et en plus, elle étudia l'anglais, c'est ce qui est la plus dernière. Bien sûr, nous sommes à l'époque de Meiji maintenant, et la littérature, on sait que l'anglais, elle réalise quelque chose qui n'est pas rare. À l'époque, on pourrait en donner des tas d'exemples, une double culture, c'est-à-dire une double culture au sens large, une double ouverture, Tô-Zai, n'est-ce pas, l'Orient et l'Occident. Et c'est deux mondes qui étaient en train de s'harmoniser au Japon pour faire une nouvelle culture sur laquelle nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et pourtant, elle était... Alors, je vous signale aussi ce très intéressant chercheur au nom imprononçable russe, n'est-ce pas, Skowaronskyr, qui écrit essentiellement en russe, mais qui, de temps en temps, comme ça se fait d'ailleurs au Japon, vous voyez, il y a des recueils en langue anglaise pour faire connaître dans le monde de la recherche internationale les travaux de telle ou telle langue. Skowaronskyr a eu la chance d'être... enfin, ses travaux ont fait qu'il a mérité d'être publié dans ces « Japanese Studies in Russia » qui donnent des espèces de synthèses comme ça. Et Skowaronskyr et Robert Tuck travaillent sur des choses très proches, très proches, de façon indépendante. Et il faut vraiment lire les deux pour se rendre compte de l'atmosphère de l'époque. Alors, elle était farouchement confucianiste, et c'est cette conviction qui l'amena à publier Kinsui, n'est-ce pas, en 1879, vous voyez qu'ils sommes déjà bien avancés dans l'ère Meiji, un ouvrage qui se situe dans une antique tradition chinoise, « Ce sont des vies des femmes illustres du Japon, œuvres d'une historienne ». C'est comme ça qu'on peut traduire « to-shi ». Vous allez voir ce caractère « to » qui signifie le vermillon, n'est-ce pas, et qui, par allusion au maquillage aussi. Alors, il y a plusieurs hypothèses aussi. Est-ce que les femmes utilisaient vraiment des pinceaux à l'encre rouge, comme vous allez voir dans le problème de tout à l'heure ? En Chine ancienne, c'est une autre histoire. Alors, disons qu'à l'époque d'Edo et de Meiji, dans la sphère sino-japonaise, ce caractère « to » est vraiment l'indice de l'activité littéraire féminine. Donc, on peut dire « Vie des femmes illustres du Japon, œuvre d'une historienne ». Rédigée cependant, non pas en... Alors, ce n'est pas rédigé en kanbun à proprement parler, mais un autre style dont je vous ai déjà indiqué l'importance la dernière fois, le « kakikudashibun », c'est-à-dire, c'est du... Normalement, le « yomikudashi », c'est le « kundoku », n'est-ce pas ? C'est le kanbun, le sino-japonais que vous avez sous les yeux, que vous réalisez oralement, mais à un certain moment, on a fini par le mettre par écrit. Donc, ça devient un nouveau style littéraire qui a fait florès, je vous l'ai dit la dernière fois, quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans les sphères, dans les domaines plutôt érudits de la littérature. Donc, elle l'a fait en kakikudashibun, alors là, expressément, dit-elle, pour en faciliter la lecture aux femmes insuffisamment versées dans les lettres classiques. Mais si vous lisiez le texte, si vous voyez le texte, et comme si vous voyez le texte de beaucoup de ces livres écrits en kakikudashibun, ce n'est pas la langue de tous les jours. Il faut déjà avoir une éducation tout à fait importante pour le comprendre. Alors, vous allez le voir, elle défend une vision très confucianiste du rôle de la femme dans la société, mais je vous renvoie à Skowaransky et Tuck de ce point de vue. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Shirakura Kinsui fait partie de cette... de cette... je ne serais pas l'équipe, mais de ce groupe de femmes littéraires qui écrivaient en sino-japonais à la fin d'Edo et au début de Meiji, dans ce nouveau tournant des lettres au Japon, de la philologie au Japon, et au point que ça a attiré l'attention en Chine continentale même, puisque nous sommes à une époque, cette époque malheureusement très courte, mais qui aurait pu donner des choses extraordinaires. Nous avions un triangle culturel relativement libre de... très relativement libre de l'influence occidentale, enfin, il y avait une certaine souveraineté et puis des influences idéologiques postérieures entre la Chine, la Corée et le Japon, n'est-ce pas ? et les gens venaient dans tous les sens. C'est une époque passionnante qui n'a pas pu continuer. À l'époque où le Japon, les lettrés chinois allaient au Japon pour assimiler la culture occidentale. Et justement, ce nouveau modèle de relation culturelle a donné une place très grande à Shirakawa Kintsui et à ses consœurs, en quelque sorte. Si bien qu'on avait en Chine à la fin du XIXe siècle de grands recueils de poèmes chino-japonais publiés, c'est-à-dire donc, pour les Chinois, ce n'est pas du chino-japonais, c'est du chino-classique, tout simplement, mais publiés en Chine et par des Chinois pour montrer l'importance des lettres chinoises au Japon et aussi des recueils consacrés aux femmes poètes, ce qui se faisait déjà au Japon et en Chine, mais pour les poétesses chinoises. Donc, nous avons ici encore, nous avons un bel exemple de chinois classique comme langue cosmopolite revitalisée, mais malheureusement pour une très brève période. Et donc, en marge de son œuvre biographique, c'est celle que Julien nous indiquait, et moralisatrice, Kintsui fut en effet une poétesse très appréciée au Japon comme en Chine, appréciée des connaisseurs, des fins lettrés, parce qu'elle maniait en particulier des maîtres rares, des formes poétiques chinoises, mais qu'on ne... Vous savez que quand vous commencez à faire de la poésie chinoise, au Japon comme partout, on vous fait faire des petits quatrins de sept caractères, c'est le plus facile. Et puis après, vous pouvez faire le quatrain de sept ou de cinq caractères à Régnier en maître, et puis après, vous avez toutes sortes de maîtres beaucoup plus difficiles à manier, parce que la connaissance de la prosodie doit être très fine et même de la prononciation. Et donc, nous allons d'ailleurs voir un exemple dans ce petit poème chino-japonais que je vais dire avec vous. Alors, ce poème dont je voudrais vous montrer justement, qu'il exprime en quelque sorte l'essence de la relation chino-japonaise telle qu'elle s'était développée à l'époque, à la fin de l'époque d'Edo, et dont les derniers feux sont là, mais qui est le cadre dans lequel Motori Noirinaga va réfléchir et contre lequel, je l'ai dit, il va s'insurger d'une certaine façon lui-même et les gens qui l'ont précédé et suivi. Alors, il faut d'abord dire un bref mot du contexte, enfin, du contexte littéraire de cette, excusez-moi, c'est une citation un peu longue, mais bien sûr, je vais vous la traduire. Voilà, le poème que nous allons dire part d'une anecdote très célèbre qui est dans le Makura no Soushi, n'est-ce pas, le livre de chevet de Seisho Nagon, Seisho Nagon qui est l'exacte contemporaine, vous le savez, de Murasaki Shikibu. Donc, nous sommes vraiment dans l'âge d'or de la poésie japonaise, de la littérature japonaise et vous allez voir que tout est déjà là, si vous voulez, donc je, voici le, ce paragraphe célèbre s'appelle donc la neige sur le mont Mine, n'est-ce pas, du Koro, Koro, c'est l'encensoir, le bruit de parfum, le bruit de parfum, c'était une montagne donc qui avait plus ou moins la forme d'un, qui voulait faire penser à un bruit de parfum. Et alors, je vous lis ce que, n'est-ce pas, Yuki no Itotako Furitaru wo, alors, Tameshi narazu, Mikoshi a ma érité, je vous donne, je vous donne, voilà, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe, voici, ici, vous avez, vous avez, c'est une, c'est une, je crois que ça date de la fin mais vous voyez bien les koshis, n'est-ce pas, ce qu'il est appelé ici, mikoshi, les treillis, les treillis qui sont comme des espèces de volets, de volets que l'on peut rabattre, vous voyez qu'il y a le haut et le bas, qu'on peut rabattre sur les, ce qu'on peut appeler les, non pas les fenêtres, mais les ouvertures sur le, vers l'extérieur. Et puis, vous avez derrière, vous avez, vous avez ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle en japonais moderne sudare, n'est-ce pas, des sortes de stores, des nattes suspendues et qu'on appelle, vous vous souvenez peut-être, on l'a vu plusieurs fois dans le genji l'an dernier, misu, su, ou misu, c'est-à-dire les honorables, les augustes stores quand ça se passe dans la, à la cour impériale. Évidemment, vous voyez bien que sudare, c'est su plus tare, n'est-ce pas, les stores, les stores, je pensais on le sort, en quelque sorte, les stores. Et puis, voici le, voici le, le, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez que la, cette dame est penchée sur une sorte de brasero, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle subitsu. C'est, 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 on a, on a, on a, on a hibachi, enfin, en japonais moderne. À l'époque, c'était, c'était aussi des oeuvres d'art que l'on déplaçait de pièce en pièce selon que les, les, les gens, évidemment, les pièces n'étaient pas chauffées mais on apportait son chauffage avec soi. Donc, voici la quintessence de la, mais c'est surtout cela qui, qui importe, n'est-ce pas. Alors donc, la neige était tombée fort abondamment, fort abondante, et on avait exceptionnellement mis les clés. donc, bon, il faisait si froid que quand même, il fallait, donc on avait rabattu les clés. Donc, ce que l'on voit ici relevé était rabattu. Et allumé les bras zéro, donc, subitsu, et on s'était réunis pour deviser lorsque l'impératrice, alors sous-entendu, oh pardon, je vous redonne le texte, lorsque, alors, l'impératrice n'est pas, n'est pas, n'est pas indiqué, mais Oselaruru, n'est-ce pas, indique bien que nous sommes, Oselaruru, indique bien que c'est l'impératrice qui parle, donc l'impératrice Teishi, n'est-ce pas, qui s'appelle Sadako, si vous voulez, qui est morte, d'ailleurs, précisément en l'an 1000, qui est morte en couche en l'an 1000, et nous sommes en pleine époque du Genji. Alors, donc, et, alors, on avait allumé les bras zéro, et l'on s'était réuni pour deviser. J'attire encore votre attention sur le fait de monogatari nado shite atsumari saburo ni monogatari, vous voyez, on ne s'est pas réuni pour faire des romans, n'est-ce pas, monogatari est quelque chose de tout à fait, un terme extrêmement banal, si banal qu'il ne veut rien dire, presque, il indique tout art, toute conversation soutenue, et encore une fois, vous voyez, on a déjà parlé sur le séminaire, mais vous voyez l'importance grammaticale de mono ici. Mono ne veut pas dire les choses comme on aurait tendance à le dire, c'est un directionnel, simplement. C'est ce qu'on a dans monomané, monomanabi, et encore beaucoup d'autres choses, ça indique que l'on fait quelque chose dans un but précis. Et on s'était réuni pour deviser lorsque l'impératrice dit « Shonagon », elle l'appelle « Shonagon », le conseillère mineure, en réalité, c'est la fonction de son père. Qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir ? « Koroho no yuki, ikanaran » Alors, c'est une plaisanterie, en réalité. Et ce sur quoi, alors, vous voyez, ce n'est pas bien, les personnes ne sont indiquées que par les terminaisons, et il faut voir, alors, « Mikoshi », « Agesasete », c'est un factitif, donc, maintenant, et ça se rapporte à « Agetareba », « Takaku Agetareba », « Warawasetamo ». Donc, c'est Shonagon qui dit ici à la première personne, n'est-ce pas ? Donc, on lui demande, l'impératrice lui demande « Qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir ? » « Ce sur quoi, je fis lever la clé, bien sûr, ce n'est pas elle qui va le faire, elle demande à une servante de le faire, et rouler bien haut le store. » Alors, là, ce n'est « Mikoshi » « Takaku Agetareba », là, c'est elle qui le fait. Elle fait, elle demande à une suivante de lever la clé, et elle soulève le store. Elle, c'est-à-dire, c'est Shonagon. Et, sa majesté déniarire, « Warawasetamo ». Et tous de dire, alors ensuite, tout ça, ce sont des propos de cours, n'est-ce pas ? « Shonagon » « Shonagon » « Shonagon » Alors, tous, c'est-à-dire l'entourage, n'est-ce pas ? Et tous, alors on pourrait même dire plutôt toutes, parce que ce sont des, il n'y a que des dames, et toutes de rire, et en disant, nous connaissons cela. Vous voyez, enfin, je sais bien que ce n'est pas le monde de la, ce n'est pas le monde des cuisines, n'est-ce pas, comme dans ton abeille, mais c'est le haut du panier, si j'ose dire, mais « Sarukoto wa shiri », n'est-ce pas ? Nous, nous connaissons tout cela. Et il nous arrive même de fredonner le poème. C'est-ce pas ? « Utanado ni sae utaedo ». Ici, je pense qu'il faut le comprendre au sens concret, le utaedo. Mais nous n'aurions pas pensé à cela. « Omoikoso yorazari kitsuke » « Yorazari tsule ». Nous n'aurions pas pensé à cela. Elle est bien faite pour sa charge. Elle n'est pas... Alors, il y a une petite... Est-ce que c'est « Kono miya » ou bien « Kono tsukasa » ou « Kono kan no shito ni wa » « Sabe ki nabe » « Nameri » N'est-ce pas ça ? Un constatatif, le « Nameri » C'est-ce pas ça ? Elle est vraiment bien faite pour sa charge. Alors, vous voyez que nous sommes vraiment dans le monde du sous-entendu et il y a derrière cette scénette une allusion à un vers célèbre d'un poème de Pochui pour changer. Encore lui, vous me direz, n'est-ce pas ? Dont je vous donne simplement le vers qui importe, le vers qui est en haut avec la lecture en japonais. n'est-ce pas ? « Koroho no yuki wa » « Tsudare wo kanakete miru » Vous pouvez enlever le « wa » aussi si vous voulez ou mettre « oba » selon les cas. Et ici, on dit « Tsudare » puisque c'est dans un poème chinois et on n'est pas obligé de mettre les honorifiques japonais. Et remarquez le troisième caractère avant la fin « Hatsu » pour « kakangu » qui veut dire et ce poème dit « Je roulais le store pour regarder la neige sur le mont de l'Escensoir. » Alors, tout le sel de la Seine provient de la taquinerie de l'impératrice. Elle avait... Et l'impératrice était toute jeune à l'époque. Elle est née en 976 donc elle avait moins de 24 ans et déjà, donc vous voyez qu'elle connaissait le corpus poétique de Hakudakuten de Pochuyi. Non seulement elle le connaît, mais elle s'attend à ce que tout le monde le connaisse. Et elle met à l'épreuve en quelque sorte sa dame de compagnie en lui suggérant un verre de Pochuyi et... lorsqu'elle dit ce verre, la réaction normale aurait été que Seyé Chonagon simplement donne la suite du verre, lise à son tour la suite du verre, n'est-ce pas ? Elle aurait dû dire quelque chose comme soudanais ou quelqu'un qui était milleux, au moins. Mais au lieu de faire cela, au lieu de reprendre le poème, et en même temps, s'elle avait repris le poème tel qu'elle, ça aurait fait un peu un quiz à l'américaine, n'est-ce pas ? Oui, je connais la suite, mais ça aurait été d'un atroce mauvais goût, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne montre pas son érudition. Ça serait bas bleu au possible. Et au lieu donc de reprendre le poème, elle mime le verre, elle mime la lettre du verre. Alors vous me direz, il n'y a pas de quoi un... nothing to write home about comme on dirait en anglais, mais ça a été tellement désarçonnant pour... D'abord, ça fait preuve d'une certaine audace parce qu'elle agit devant l'impératrice alors que les mouvements spontanés doivent toujours être contrôlés, mais le résultat est bien plus efficace, provoque le rire impérial et évidemment les compliments certainement jaloux de sa compagnie. De sa compagnie. Nous avons donc en quelques lignes une belle illustration de la complexité du rapport Wakin. Pour Kinsui, qui écrit dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette anecdote remontant à près d'un millénaire exprime la quintessence de la culture raffinée de l'époque de Heian. Mais elle est entièrement fondée sur l'incorporation au sens littéral, puisque c'est dans le corps de Seishonagong que le vers est mis en scène. Donc l'incorporation d'un seul vers d'un poète chinois, bien sûr, et exprimé en langue japonaise. Cependant, l'implication langagière ne s'arrête pas là et c'est pourquoi je vous cite cette histoire. Elle se poursuit avec le poème fait par Kinsui, donc, mille ans plus tard, dont nous présentons ici une traduction littérale, sans pouvoir nous arrêter sur les nombreuses subtilités de son chinois. Je vous renvoie aussi à Robert Tuck qui en fait une traduction. Nous avons quelques légères différences d'interprétation, mais ce n'est pas grave, ça ne change rien au poème. Alors, je vous le donne, je ne vous le lis pas parce que nous sommes déjà, je vois que nous sommes très en terre, mais je vous le donne vers par vers, donc, et vous verrez que la leçon qu'en tire Kinsui, la leçon apparente, elle n'est pas du tout la même, mais ça, c'est une autre histoire. Nous avons entendu parler des nombreuses beautés du palais aux fêtes incessantes. Premier vers. Mais qui donc les dépassait toutes aux appartements de l'impératrice ? La neige recouvrait les marches de jade. À l'aube, elle semblait rutilante. Les stores maragdins, ça fait un peu Pierre des Proches, mais c'est... Les stores maragdins n'étaient pas roulés et l'aube pourpre s'y reflétaient. Qui donc suivit l'auguste injonction ? C'est Thaleso. Alors, c'est un peu difficile, c'est... 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 Ce... Ce... Ce vers. C'est l'avant-dernier vers ici, n'est-ce pas ? Mais je vous donne ma... Ma... Mon... Mon interprétation. Qui donc suivit l'auguste injonction ? Dame Seishonagon. Le renom de son esprit en peu de temps stupéfia les profanes de la cour. Sous-entendu de la cour. Mais... Alors, elle donne... Elle donne ici... Je vous ai dit Kinsui était une farouche confucianiste, donc elle dit Hélas ! Elle met en garde, n'est-ce pas ? Jotoku, les qualités féminines, les vertus féminines ne résident pas dans l'esprit délié. Zai, encore une fois, c'est un terme que nous avons déjà vu, que nous reverrons ensemble, que nous reverrons souvent. Alors, Subekaraku, Misao ni Harubeshi, n'est-ce pas ? Ou Té ni Harubeshi. Les qualités féminines ne résident pas dans l'esprit délié, mais forcément dans la chasteté ou la pudeur ou la modestie. Et le vert qui suit est très embêtant. Moi, je propose de le lire Tano Shoe Il faudrait dire Kirau wa Tano Shoe Tano Shoe no Hansei no Hayamari ou Hayamachi ou bien alors Tano Shoe no Hayamaru wa Hansei nari Je vous propose ma traduction. Et l'on répugne à voir chez les autres une si grande partie de la vie gâchée par une intelligence médiocre. Enfin, ou un esprit le Shoe ce qui est ici le Shoe n'est-ce pas ? Ou qu'on devrait dire normalement Shoe Ke n'est-ce pas ? En lecteur K1 l'intelligence mineure la sagesse mineure c'est la scène bon mais je n'entre pas dans les catégories les catégories sublimes de cette expression mais normalement ça veut dire aussi la sagesse pratique la sagesse qui ne s'applique donc c'est l'esprit 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 à la française si j'ose dire l'esprit de répartie si on pourrait dire comme le fond alors et alors donc il n'aurait pu y avoir chez les autres une si grande partie de la vie gâchée par une intelligence médiocre et ensuite elle finit sur trois sur trois vers un peu cryptiques il y avait encore la Murasaki la connaissez-vous de son minuscule pinceau féminin vous voyez encore Toukan elle surrendre bien des circonvolutions et épuisait la description des sentiments des gens de ce monde passé et présent donc la critique de Kinsui semble porter ici avant tout sur Seishonagon plutôt que sur Murasaki Shikibu qu'elle présente avant tout comme une moraliste d'ailleurs et cela nous permet de constater que la lecture moralisante du Genji est compatible à la fois d'un point de vue confucianiste et bouddhique mais il y a dans le poème une sorte d'admiration retenue malgré tout qui nous fait penser un peu trop facilement peut-être à la balade des dames du Tanjadis de Villon mais nous voulions attirer l'attention sur une autre chose un bien minuscule détail que les gens n'ont pas vue c'est le c'est ce caractère là vous voyez qu'il y a un caractère très bizarre qui se lit en japonais et que la poétesse a choisi de substituer au caractère sur lequel j'avais attiré votre attention Hatsu vous voyez ici c'est Sudare au Kakagu et ici c'est Ken qu'on peut dire Ageru ou Kakagu aussi d'ailleurs ce caractère qui est bien rare et qui l'emploie deux fois dans le titre même vous voyez dans le titre et dans le texte du poème il n'y a là rien oui excusez-moi le titre veut dire donc image image de Seishonagon roulant le Storm il n'y a là rien de remarquable dira-t-on si ce n'est que par une à première vue on pourrait même penser que c'est un pédantisme parce que c'est un caractère aussi rare que le caractère que Pochuyi emploie n'est-ce pas c'est encore que pour Pochuyi ça correspond sans doute à un mot de la langue chinoise parlé de l'époque mais pour les japonais c'est un caractère rare donc ce n'est pas du tout pour simplifier la lecture au contraire elle l'accomplit mais ce qui est intéressant c'est de voir que justement dans le Dainihonchi dont je vous ai parlé la dernière fois cette grande histoire du Japon qui a été qui a été commencée par l'instigation de Tokugawa no Mitsukuni au XVIIe siècle et dont je vous rappelle qu'il est une sorte de 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 poursuite de l'histoire de l'historiographie sino-japonaise et en langue en langue chinoise mais concentrée sur le Japon c'est-à-dire faisant une sorte de de petit de petit Japon de la Chine donc l'épisode est donné ici aussi et vous voyez comme vous le voyez donc l'épisode est ainsi résumé comment trouvez-vous les neiges sur le monde dans son soir Shonagon souleva alors le store et les gens admirèrent sa présence d'esprit c'est pas Binsho alors vous voyez que c'est bien le même dans ce Dainihonchi c'est le même caractère qui est employé que celui repris par Kinsui donc Kinsui poétesse sino-japonais et sinologue accompli plutôt que de se référer directement à la lettre du Makura no Soshi ou ce qui serait plus attendu de sa part de reprendre le caractère chinois choisi par le poète chinois qui est la source et l'origine de toute l'anecdote fait un détour par un autre texte chinois mais rédigé au Japon dans les conditions intellectuelles que nous avons vues ainsi sous couvert de cynisation de cette anecdote éminemment japonaise mais qui repose sur un prétexte chinois Kinsui ne fait en définitive qu'enraciner davantage le tout dans le contexte japonais elle japonise même la cinisation qu'elle opère ce n'est donc pas une réduction à la source mais une expansion à partir du japonais vers une autre dimension du sino-japonais le plus intéressant est que tout cela est fait en pleine refondation culturelle de l'ère Meiji et l'on voit encore une fois tout ce qui était engagé chez les lettrés japonais de l'époque qui n'avait pas encore basculé complètement vers une nouvelle relation langagière orientée vers l'occident c'est dans ce contexte au moins dans la période formative de ce contexte qu'opère Motori Noninaga et pourquoi peut-on se demander consacrer une année à ce penseur tardif après le cours sur le Genji Monogatari tout cela dans le cadre de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise le mieux sera de laisser parler à notre place c'est très bref mais plein de sens un grand critique japonais du XXe siècle il s'agit de Kobayashi Hideo l'un des critiques et essayistes japonais les plus influents du siècle passé nous n'aurons pas le temps d'esquisser son parcours nous rappellerons simplement qu'il soutient activement la politique expansionniste du Japon et la guerre qu'il mena contre les Etats-Unis sans toutefois être inquiété après la capitulation du Japon s'il paraît étrange de limiter à l'épisode que je vais relater au très bref épisode que je vais relater une oeuvre aussi importante c'est en raison de l'évolution de ses écrits et c'est quelque chose qu'on observe souvent chez certains intellectuels japonais lui qui a écrit abondamment sur Shiga Naoya une sorte de père du modernisme japonais Dostoyevsky Van Gogh Mozart a publié son dernier ouvrage d'importance en 1977 sous le simple titre de Motori Norinaga et je me rappelle encore la surprise voire la gêne qui accompagna cette publication à l'époque au Japon tant la personnalité de Norinaga était liée à la pensée nationaliste qui avait cherché à justifier la politique catastrophique du Japon pendant la première moitié du siècle nous aurons l'occasion d'y revenir mais je voudrais simplement évoquer ici quelques lignes de la préface qu'écrivit Kobayashi il y laisse entendre que son intérêt pour Norinaga n'a rien de récent et qu'il était même allé rendre visite autrefois à une date non précisée mais ce ne devait être avant la guerre au grand spécialiste des religions populaires ou tradition nationale le Minzoku Gaku n'est-ce pas qui était Orikuchi Shinobu au cours de laquelle les deux parlèrent essentiellement du Kojikiden l'autre maître livre de Norinaga au terme de son entretien que l'on imagine assez long Orikuchi reconduisit Kobayashi jusqu'à la gare et au moment de se séparer il lui lança cette phrase en japonais Kobayashi-san Motori-san wa ne Yahari Genji desu De wa Sayonara vous savez monsieur Kobayashi Motori-san et bien c'est le Genji Monogatari sur ce au revoir cette phrase d'adieu qui résonne comme un koan semble avoir suffisamment impressionné Kobayashi pour qu'il l'inscrive comme un exergue de son ultime grand travail dans quelle mesure a-t-il partagé cette opinion ? cela est difficile à lire mais la lecture du livre de Kobayashi montre bien qu'il ne peut que rendre compte de la dialogique axiale de Norinaga entre le Genji Monogatari et le Kojiki et que le centre de cette dialogique c'est la parole le kotoba et que le lieu de déploiement de cette parole c'est le poème japonais Uta ce n'est pas surprenant vous me direz il n'y a pas de quoi non plus en faire un livre mais pourtant c'est cette affirmation au risque de divulgacher comme on dit de spoiler la teneur fondamentale du cours de cette année que je voudrais faire en conclusion et on comprendra qu'elle nous est importante la pensée de Norinaga nous apparaît en effet dans le développement que nous pourrons peut-être tenter d'esquisser un jour d'un système hiéroglossique comme l'illustration même de la dernière phase nous avons souligné à plusieurs reprises que l'on peut reconnaître dans les différentes cultures où l'on discerne un système hiéroglossique une évolution en trois étapes une première étape où le rapport hiéroglossique est unidirectionnel et clairement établi dans le cercle sinoglossique qui nous intéresse ce n'est pas le hua kang la suprématie du chinois est incontestée du point de vue religieux philosophique politique littéraire et se déverse sur une langue locale le japonais en l'occurrence ça peut être le coréen le vietnamien etc qui est pratiquement une table rase pratiquement c'est un qualifié aussi mais ensuite une deuxième étape où la relation hiéroglossique se rééquilibre la langue recevant ce que j'appelle la laogloss s'établit la langue du peuple s'établit et se rétablit en tissant avec la hiérogloss la langue de référence des liens sémantiques étroits sémantiques et linguistiques au sens le plus large il s'établit une tradition antique le inishi n'est-ce pas autochtone et nous verrons qu'avec motori comme bien d'autres cette tradition antique c'est le manioshu le kojiki etc donc une tradition de référence qui est parallèle à celle de la langue sapiensielle de la langue de la hiérogloss il suffit il suffit de rappeler à quel point la préface du kojiki se modèle sur les textes anciens sur les préfaces chinoises anciennes du shu ting l'histoire du livre des zodes pour comprendre ce que je veux dire et en troisième lieu vient la période d'inversion des valeurs où la laogloss s'estime capable de supplanter la hiérogloss la langue profane supplante la langue sainte et de reprendre pour elle toutes les qualités symboliques qu'elle avait auparavant reconnues à la première elle se doit donc de recourir à une rhétorique agressive comme il n'y en a eu jamais dans le sens inverse il n'y a jamais eu jusqu'à l'époque moderne les lettrés chinois n'ont jamais dénigré le japonais ou quelque langue que ce soit ils s'en moquaient cordialement donc c'est toujours dans du sens sacré profane donc pour cette cette rhétorique agressive affirme une supériorité ontologique essentielle anhistorique méta-historique vous allez le voir c'est tout à fait ce que dit Norinaga ce sera ici le rôle de Motori Norinaga cette troisième phase n'est pas obligatoire et elle connaît des différences d'intensité selon les cultures la France est passée par la querelle des anciens et des modernes à la fin du 17ème siècle avant le triomphe des lettres françaises du 18ème si Bossuet a affirmé la supériorité du latin Bossuet qui était prêtre n'est-ce pas la supériorité du latin affirmer la supériorité du français sur le latin il l'a fait au nom d'une clarté d'expression qui s'est en fin de compte qui est élaborée si l'on regarde bien à l'influence sous l'influence du latin il faut aussi remarquer que la religion joue un rôle dans le contrôle de cette relation si nous prenons le cas de la langue persane il semble que l'intensité d'attitude soit liée à la question religieuse c'est-à-dire la nature du rapport avec la religion musulmane le retour puriste intégral serait davantage l'oeuvre des zoroastriens par exemple enfin là aussi c'est une autre histoire avec Motohoni nous découvrons ce qui apparaît comme un paroxysme de la pensée hiéroglossique au Japon une illustration exemplaire de la troisième phase mais l'on n'oubliera pas que cette pensée langagière paroxystique n'est pas paradoxale les années passées nous ont montré toutes les étapes préliminaires qui mènent dans cette doctrine extrême nous venons aussi d'en rappeler les conditions initiales qui distinguent la hiéroglossie japonaise de bien d'autres en Asie orientale la sacralisation vous connaissez bien tout cela n'est-ce pas maintenant la sacralisation préliminaire de la langue par l'idée de l'origine divine du waka du poème japonais qui ne peut être que la langue japonaise par définition on peut dire encore une fois que la pensée de Motohoni Noninaga qui découle de cette égalité uta n'est-ce pas le poème japonais et kotoba a été préparée de longue date par les lettrés japonais parmi lesquels les bouddhistes n'ont pas été en retrait mais donnons quand même quelques brèves indications sur la vie et la formation de notre protagoniste je vous renvoie éventuellement j'ai découvert qu'on peut le trouver très facilement en ligne c'est le dictionnaire historique du Japon qui a été publié en fascicules séparés au terme entre 1960 et 1988 ou quelque chose comme ça en plusieurs fascicules mais tout cela maintenant est abordable vous connaissez le portail percé en France P-E-R-S-E-E qui vous permet d'avoir c'est un projet extraordinairement bien mené et bien conçu et dans le portail percé vous avez accès au dictionnaire historique du Japon vous tapez dictionnaire historique du Japon et vous avez les fascicules alphabétiques qui sortent vous pourrez très bien consulter ça mais je vous donne quand même quelques indications donc Norinaga est né en 1730 et par 1750 je le répète dans la ville de Matsuzaka Matsuzaka qu'on prononçait aussi Matsuzaka de la province d'Ise et l'actuelle préfecture de Mie sa famille dont le nom était Ozu c'est-à-dire le metteur en scène le célèbre metteur en scène japonais était un descendant de cette famille donc tenait un commerce de gros en cotonade des vicissitudes familiales devaient l'amener à reprendre à son tour la direction du négoce mais une incompatibilité d'humeur le fit s'éloigner du commerce et il se rendit à Kyoto en 1752 pour y étudier la médecine d'abord ce qui le fera vivre beaucoup de grands philologues ont été médecins pour s'assurer une vie matérielle en se consacrant à leurs vraies études par ailleurs donc il se rendit à Kyoto en 1752 pour étudier la médecine et les classiques confucéens auprès de Hori Keizan qui était par son père la famille des Hori est une célèbre famille de Kangakusha dans la lignée directe de Fujiwara Seika dont j'ai suffisamment parlé je n'y reviens pas mais en plus du néo-confucianisme ou du confucianisme ce Hori Keizan avait étendu ses intérêts au Kokugaku et à l'étude des anciens textes et encore une fois tous ces gens ont un peu un parcours intellectuel très voisin je vais en revoir là-dessus le Kobunji Gaku est l'étude des anciens l'étude philologique des anciens textes je dirais qui est un mouvement qui s'est déployé au Japon au XVIIe XVIIIe siècle essentiellement sous l'impulsion de Ogyu Solai que je vous donne ici aussi et portait sur les textes chinois d'abord je vous l'ai déjà dit ces Kangakusha japonais avaient décidé d'étudier les textes chinois débarrassés de leur tradition de commentaires sur-idéologisés au cours des siècles ils ont pensé que ça faisait plus de mal que de bien pour retrouver le sens originel et donc ils se sont débarrassés de tout ça et ont essayé d'étudier la langue de façon on pourrait dire synchronique c'est-à-dire de la prendre la langue des classiques telle qu'elle était à leur époque évidemment pour ceux qui en savaient c'est parallèle à une école chinoise qui s'est aussi développée à l'époque des Qing c'est-à-dire l'époque au 18e siècle et au 19e siècle qui est très proche donc à partir de ce Kobunji Gaku cette étude de philologie antique en quelque sorte et bien Horikeizang avait étendu ses intérêts aux Kokunaku aux études nationales et aux anciens textes japonais et c'est grâce à Keizang que Norinaga découvre les écrits de Keitsu alors là aussi Keitsu donc 1640 1701 qui est pour moi le père de ce courant philologique japonais de l'époque des dons et ce qui est très très intéressant c'est c'est le indirectement c'est le fondateur du Kokugaku pas qu'indirectement d'ailleurs puisque vous savez qu'il a écrit aussi sur le Yakunishu et tout ça mais c'est un moine un moine de l'école Shingon donc de l'école de l'ésotérisme et ses premières études philologiques proviennent du désir d'approfondir les réalités phonétiques des mantras des Shingon des Dharani japonais donc c'est entièrement sa démarche provient du bouddhisme et il a étendu sa problématique comme on dirait maintenant aux chinois et aux japonais c'est à lui que nous devons par exemple ce qu'on croit être un vieux système archaïque mais ce qu'on appelle le Kyu Kanazukai c'est à dire l'orthographe traditionnelle des lectures sino-japonaises des caractères quand par exemple on écrit pour la loi n'est-ce pas pour écrire la loi on écrit ho maintenant ho mais on l'écrivait autrefois hafu ou hofu c'est Kei Chu qui a systématisé cela donc ce n'est pas du tout une tradition antique et donc c'est par lui que c'est par Kei Zen que Noninaga découvre les écrits de Kei Chu et ses travaux sur les grands textes littéraires japonais en particulier le Mani Oshu aussi je reviens là-dessus dans un instant mais le commentaire de Kei Chu sur le Hyakuni Ishu fut semble-t-il sa première expérience décisive il étudie six ans à Kyoto où il prend le nom d'une partie de ses ancêtres de Motori avant de retourner à Matsuzaka où il pratique la pédiatrie il y rédige un premier travail sur l'esprit sur l'esprit de la poésie mais surtout donne des conférences sur les grands classiques japonais le Mani Oshu le Kokin Shu l'Ise Monogatari et le Genji et c'est en 1763 qu'il rédige un texte sur lequel nous reviendrons au moins trois cours trois leçons je l'espère l'essentiel du livre de Murasaki Shikibu le Shibun Yodio donc c'est en 63 n'est-ce pas il a 33 ans c'est dans cette même année qu'il fit la rencontre unique et décisive qui bouleversa sa vie cet entretien qui est connu dans l'histoire comme la nuit de Matsuzaka ou Matsuzaka no Ichiya et avec le grand le grand maître des études nationales donc le Kokugakusha qui était Kamono Mabuchi qui était qui a été le maître qui a été le maître le maître distant mais toujours présent par les lettres de Norinaga Mabuchi avait 66 ans à l'époque et donc le double de l'âge de Norinaga qui en avait 33 et il va lui donner cette nuit-là des orientations décisives pour le reste de sa vie et en particulier c'est lui qui attire l'attention de Norinaga sur l'importance d'une oeuvre que lui voulait faire mais qu'il estime ne plus avoir le temps de 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 faire n'est-ce pas ce qui ce qui ce qui ce qui n'est pas faux puisqu'il ne reste plus que 6 ans à vivre c'est-à-dire l'étude du Kojik c'est c'est nous reviendrons là-dessus évidemment mais peu à peu vous savez le Kojiki n'est pas un donné de l'histoire japonaise c'est c'est pas c'est pas comme le Genji Monogatani où tout le monde a vu tout de suite que c'était un classique le Kojiki a été alors là pour le coup a été d'une certaine façon rebâti en sinon en classique parce qu'on ne peut pas parler d'un classique au sens où on se modèlerait sur lui mais c'est d'un texte fondateur nous reviendrons bien sûr aussi sur ce sujet ils nouèrent alors des liens de maîtres à disciples qui durèrent jusqu'à la fin de la vie de Mabuchi mais leurs relations furent uniquement épistolaires le maître ayant promis de transmettre son savoir aux disciples on ne sera pas surpris d'apprendre que l'étude de Mabuchi s'est concentrée sur le Manyoshu les Noritos vous savez les textes des prières des cérémonies Shinto qui sont en principe entièrement en japonais en Yamato Kotoba le Kokinshu le Genji mais aussi sur le Kojiki et c'est sur ce dernier point que son influence fut décisive alors que Norinaga s'était jusqu'alors consacré principalement à l'étude du Genji comme texte fondateur de la langue japonaise et de l'esprit japonais Mabuchi l'engagea à aller chercher plus haut dans un texte mystérieux dont la découverte était relativement récente alors qu'il était resté ignoré de l'âge d'heure de la littérature japonaise l'époque de Heian on ne parle pas du Kojiki il est cité dans quelques aspects il est cité indirectement on relèvera aussi qu'il a consacré une activité considérable à l'étude et à la pratique du Waka je parle de Mabuchi et il était lui-même disciple de Kadano Azumamaro qui se réclamait de Keichu vous voyez la lignée donc nous avons donc Norinaga Mabuchi Azumamaro Keichu donc le bouddhisme Shingo c'est donc dès l'année suivante 1764 que Norinaga se lance dans l'étude du Kojiki à laquelle il consacrera le reste de sa vie sans cependant renoncer à son enquête sur le Genji Monogatari cela aboutira en 1798 à la publication de son grand oeuvre le Kojiki Den qui fait pendant à son autre grand ouvrage le peigne précieux du Genji Monogatari le Genji Monogatari Tama no Ogushi qui est aussi fondamental pour connaître ce qu'il pense qui a été publié en 1793 donc vous voyez 50 de différence et la fin de la vie de Norinaga et on appréciera le parallélisme de la démarche il n'a pas du tout renoncé au Genji mais il l'appuie sur le Kojiki parce que on en reviendra bien sûr là-dessus autour de ses deux oeuvres axiales Norinaga rédigea de nombreuses études philologiques sur la langue japonaise ancienne mais aussi des essais plus critiques dans lesquels il entend imposer l'indépendance de la culture japonaise à l'égard de la culture continentale sino-coréenne il prône en conséquence des termes que nous allons revoir le Kodo ou la voie de l'antiquité Inishi no Michi la voie antique aussi dans laquelle on reconnaît l'influence du Kobunji Gaku de Ogyu Solai dont je vous parlais il y a un instant d'ailleurs je vous signale je vous signale ce texte l'essai sur l'histoire de la pensée politique au Japon ce sont des textes de Maruyama Masao qui viennent d'être publiés en français dans la traduction de Jacques Joly et il y a justement un chapitre le chapitre 4 qui est les rapports entre l'école de Ogyu Solai et le courant nativiste alors là je ne vais pas revenir là-dessus mais je ne suis pas très partisan de l'utilisation de ce terme le courant nativiste et en particulier l'école de Motori Norinaga vous voyez c'est bien mis en évidence ici nous aurons aussi l'occasion de voir que cette voie de l'antiquité Kodo est aussi très proche de la voie de la poésie Kado ou Tanomichi qu'il a cessé de considérer comme le centre de ses préoccupations comme Jien évidemment vous vous souvenez mais Jien le faisait du point de vue bouddhique alors que lui le fait d'un autre point de vue il laisse d'ailleurs plusieurs commentaires sur le Kokinshu et le Shin Kokinshu dont il donne aussi des traductions dans une langue plus modernisée une originalité pour l'époque qui montre combien il est conscient de l'évolution de la langue japonaise nous avons en outre un recueil poétique personnelle je ne vous en ai pas donné mais je reviendrai nous reviendrons dessus le Suzuya le Suzuya Shuu Suzuya no Shuu n'est-ce pas qui est qui contient 2500 poèmes et Suzuya étant le nom le nom littéraire qu'il s'était trouvé en tant que poète il n'était bien sûr pas le seul à faire des poèmes japonais parmi les Kokugakusha mais ils se sont tous fait un devoir de cultiver la poésie japonaise ça se comprend n'est-ce pas après tout ce que nous avons dit et Kamono Babuchi l'avait fait avant lui il était intéressant aussi de noter les rapports continus que Norinaga eut avec un poète comme Osawa Rohan qui fut d'abord un disciple de Mabuchi avant de rompre avec lui en refusant de cultiver les poèmes archaïsants dont la mode revenait alors sous l'influence du renouveau des études du Magnyoshu c'est aussi quelque chose dont on ne se rend pas assez compte à l'époque d'Edo il y a eu un véritable retour tout ça dans le contexte que je vous décris un retour au poème du Magnyoshu et comme vous le savez les poèmes du Magnyoshu sont très difficiles à lire et il y avait donc c'était vraiment de l'hermétisme de la poésie hermétique avant la lettre au Japon à cette époque-là les poètes imitant le Magnyoshu et mieux plus c'était incompréhensible meilleur c'était et Osawa Laurent se pose contre cette tendance il ne faudrait cependant ne pas il ne faudrait cependant pas ne voir en Oninaga qu'un philologue à l'écart de la société de son temps comme les grands lettrés japonais de l'époque qu'il soit confucianiste bouddhiste ou tenant des études nationales il est réclamé par son public pourrait-on dire il fait littéralement des tournées de conférences dans tout le Japon bien évidemment invitées par les grands du temps et ces voyages lui donneront le prétexte d'écrire des itinéraires ou journaux de voyage mais aussi tabiniki mais aussi l'occasion de mettre par écrit ses opinions sur la politique et l'économie comme il le fit par exemple à la demande du daimyo du fief de Ki le Wakayama Ken actuel et qui devint l'un de ses livres les plus connus de nos jours il nous concerne le Tamakushige n'est-ce pas en général ça s'écrit souvent en shiragana avec Tama simplement gyoku n'est-ce pas donc je ne vous ai pas mis les caractères ce Tamakushige le précieux étui à peigne de 1786 le seigneur de Ki no Kuni était Tokugawa Harusada et qui lui demanda son avis pour apaiser les soulèvements causés par la famine et Norinaga le lui donna malheureusement peut-on dire parce que je crois qu'il n'en a pas compris grand chose en commençant par se livrer à une critique en règle de la pensée chinoise puisque dans ce genre de situation c'était souvent les confucianistes qui étaient consultés au Japon donc il commence par balayer la concurrence en quelque sorte en disant qu'elle était impuissante à résoudre ce genre de problème et s'engage ensuite dans une présentation de la situation dans le cadre de la poésie de la théologie proprement japonaise je vous réfère à cet article de Brownlee sur ce sujet c'est assez intéressant on voit le décalage entre la réalité et l'idéologie il met donc sa pensée philologico-théologique puisqu'on a compris que ces deux dimensions sont liées chez lui bien au-delà de ce qui peut être le cas dans le confucianisme on est quand même plus près des réalités au service de la société et donc sans grand résultat il faut souligner l'importance de la mythologie japonaise pour les Nagas bien sûr telle qu'il la redécouvre dans ses recherches sur le Kojiki et dans des œuvres comme le Kamiyo dans Masakoto les justes propos sur l'âge des dieux le juste vocabulaire de l'âge des dieux où il réexpose le Kojiki en un langage plus simple c'est une traduction et il donne un aperçu de ce qui est pour lui et ce qui deviendra plus tard à l'ermégie le Shinto restauré le Fuko Shinto le Shinto ramené à l'antiquité qui est le résultat d'un travail de dépouillement de toutes les accrétions étrangères bouddhiques confucianistes et autres sur la pureté originelle des croyances japonaises anciennes telles que les Kokunakusha les redécouvrent dans leurs études philologiques il est bien entendu que ce travail de purification philologique remet en valeur le seul fondement anciennement attesté du système politique japonais à savoir le pouvoir impérial contre le pouvoir des Shoguns qui n'a aucune légitimité antique si ce n'est comme auxiliaire de l'empereur dans le système de ses Shokampaku nous voyons ici aboutir 600 ans après Jien encore lui l'inverse de sa réflexion sur l'histoire dans laquelle Jien cherchait sinon à justifier du moins à expliquer le passage de pouvoir de l'empereur au Shogun dans le cadre d'une idéologie bouddhique fondée sur le dépérissement de la loi bouddhique c'était en quelque sorte normal dans une époque de fin de la loi que le système impérial s'écroule pour faire place à un pisalet que sont les Shoguns nous sommes ici au contraire dans un mouvement inverse un mouvement ascendant nous parlons toujours de la voie Michi vous savez à quel point ce terme a été utilisé dans le Honji Suijaku n'est-ce pas l'assimilation du bouddhisme et de la divinité japonaise mais nous sortons de cette dialectique du Honji Suijaku donc de l'assimilation des Bouddhas et des Kamis qui avait tant fait pour harmoniser la voix étrangère sino-indienne et les croyances japonaises nous avons vu que les voyages à travers le Japon qui marquent la plus grande part de la vie publique de Norinaga sont la conséquence de sa notoriété dans tout le royaume surgissent des auditeurs enthousiastes de ses idées qui contractent avec lui des liens de maîtres et de disciples son ardente défense de l'esprit japonais face à l'empiétement millénaire de la culture continentale vient à point ces idées seront reprises simplifiées probablement déformées par la politique de l'ère Meiji lorsqu'il deviendra l'un des symboles de la pensée dite impérialoxénophobe c'est ainsi que je traduis sonno joï littéralement vénérer l'empereur expulser les barbares mais il faut dire pour sa défense si on peut dire qu'il n'était pas le seul et que l'on peut évoquer à ce propos l'action de son disciple qu'il attaque cette année bien plus tardif qui ira bien plus loin que lui dans ce sens Atsutane se posa certes en élève de Norinaga mais il ne le connut pas directement et ne se contenta pas d'en rester à l'activité philologique de son modèle et d'ailleurs il a eu le surnom de Aramitama n'est-ce pas ce qui veut dire l'esprit déchaîné parce que souvent des gens comme Kato Shuichi ont mis en doute la normalité psychologique de Norinaga mais quand on voit Hirata Atsutane c'est encore une autre paire de manches alors certes Norinaga nous reviendrons aussi là-dessus s'est opposé avec force au confucianisme et au bouddhisme il a attaqué vigoureusement et systématiquement il a parce que nous reviendrons la semaine prochaine là-dessus systématiquement donc ce qu'il a appelé ou plutôt le terme qu'il a repris de Karagokoro n'est-ce pas et contrôlé souvent par l'esprit chinois je traduirais volontiers par la cinisation des esprits et encore une fois nous le verrons nous le verrons encore une fois mais Norinaga n'a rien contre les chinois n'est-ce pas ni contre les coréens il ne s'attaque pas à la Chine mais aux japonais qu'il estime ciniser c'est tout à fait différent et ce Karagokoro c'est ça nous l'avons déjà dit cette altercation au sens propre entre esprit japonais et esprit chinois ne date pas d'hier l'exaltation du Yamato Gokoro de l'esprit japonais aussi appelé d'une façon perçue à l'époque moderne comme plus vigoureuse de Yamato Damashi nous reviendrons tous ces sujets l'âme japonaise se trouve dès l'époque de Heian on se souvient par exemple du facétieux poème le Haikai de Nakazome Emon Haikai au sens facétie et pas Haiku contemporaine de Murasaki Shikibu encore une contemporaine qui répond à son mari à propos d'une nourrice qui n'a pas de lait qui n'a pas assez de lait vous vous souvenez de cette histoire c'est qu'elle n'a pas assez de lait je vous donne simplement en translittéré tant que son coeur japonais lui donne du sens si mince soit son lait cela suffira bien son coeur japonais donc étant sage par son yamato kokoro hosoji nitsukete alors vous voyez que le hosoji c'est un jeu de mots hosochi chi ça veut dire à la fois le lait le lait et le lait maternel n'est-ce pas et donc hosoji peut vouloir dire la minceur du lait du filet de lait que la nourrice peut produire mais en même temps hosochi hoso no chie c'est un peu le tout à l'heure vous avez vu le composé shou e n'est-ce pas la petite sagesse là c'est chi e no chi et c'est un mot chinois bien sûr il n'a rien à faire dans une poésie japonaise mais c'est d'une facetie donc on peut jouer sur les mots chinois et japonais donc la minceur de sa sagesse et la minceur de son lait est compensée par la générosité et la sagesse de son coeur japonais donc vous voyez nous sommes à l'époque de Heian nous sommes autour de l'an 1000 c'est pris à la blague enfin c'est la femme Nakazome dont le mari est un grand kangakusha de l'époque et bien elle lui rabat le kake elle lui rabaisse le kake en quelque sorte en faisant ce jeu de mots donc nous sommes dans une ambiance nettement plus décontractée en comparaison de la façon dont ces termes seront employés à la fin d'Edo à Meiji puisqu'on va mourir pour le Yamato Damashi là il n'est pas question de mourir le terme de Yamato Damashi donc je vous l'ai dit peut-être apparaît déjà à la même époque dans le Genji Monogatari donc au terme de ses pérégrinations et de ses conférences Norinaga se retrouva avec des centaines de disciples qui se réclamaient de lui mais par l'étendue de son oeuvre et la ténacité dans la poursuite d'un but que je définirais encore une fois comme l'approfondissement du concept de voix de Kotoba et du Kado ou la voix du poème japonais et d'ailleurs je voudrais vous faire remarquer que c'est très drôle de voir qu'on parle de Uta je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans l'Eurasie au moins où le terme autochtone pour poésie ne signifie que poésie japonaise c'est-à-dire Uta Uta ne veut dire que poème en japonais et d'ailleurs on enfonce le clou en disant Waka Waka c'est Yamato no Uta donc il est mis en quelque sorte il a tout de suite été mis en regard de la poésie chinoise du point de vue du point de vue du point de vue de la sémantique c'est très intéressant et d'ailleurs en japonais moderne quand on veut dire la poésie comme on n'a pas osé choisir entre Shi et Uta et bien on dit Shiika la poésie donc on a mis les deux ensemble donc la poésie chinoise et japonais bien sûr ça ne veut plus dire ça ça veut dire la poésie en général mais on a été obligé de faire la synthèse des deux alors malgré les critiques qui lui ont été faites on remarquera quand même que Norinaga n'a pas eu l'agressivité d'un Hatsutane qui dans ses propos rieurs sur le rigolade à la sortie du Samadhi je vous en parlerai qui est un livre de raillerie systématique à l'égard du bouddhisme jamais Norinaga n'a fait ce genre de choses je vous en parlerai un tout petit peu de la prochaine fois peut-être de même que son esprit de philologue il a sans doute empêché de sombrer dans le ridicule comme son pseudo-disciple Hatsutane n'est-ce pas qui a été qui a marché en plein dans le canular qui était le Shindai-moji n'est-ce pas l'écriture des noms des dieux et je suis désolé j'ai un peu dépassé le mais il manque et d'ailleurs on va bien voir chez Norinaga il manque aux japonais pour bâtir initier cette antiquité une écriture il n'y avait pas d'écriture il y a Michi il y a la voix mais il n'y a pas d'écriture pour la dénoter et ça a été senti comme un manque il fallait une écriture avant l'écriture chinoise vous vous souvenez que Jien a pallié un peu ce manque en rapprochant le syllabaire japonais du syllabaire sanscrit c'est-à-dire par-delà les caractères chinois et Hatsutane c'était pas lui mais c'est quelqu'un qui l'a dit mais si il y avait une écriture japonaise à l'époque qui a disparu au Japon mais que nous avons gardé et pendant Hatsutane a contribué à à répondre cette écriture du monde des dieux qui a fait Fleurès et d'ailleurs si vous regardez sur l'internet ça continue encore maintenant ceux qui ont fait du coréen le reconnaissent tout de suite c'est du c'est du bulgaire coréen je dirais donc une écriture qui a été inventée au 15ème siècle n'est-ce pas et qui est tout à fait tout à fait reconnaissable sauf qu'il y a quelques mots qui sont un peu quelques lettres qui sont un peu bizarrement écrits mais vous voyez et en plus ils ont exactement la valeur des lettres coréennes sauf que l'ordre n'est pas vous voyez vous avez qui kiko kikohi etc kudos kudos alors fu ça c'est un symètre qui n'existe pas qui n'existe plus etc c'est exactement du coréen et Matsutane a sauté les piégements dans le piège et c'est évidemment lorsque le poto rose a été découvert tout le monde s'est couvert de ridicule mais ça existe encore maintenant donc auteur de plus de 90 ouvrages dont quelques-uns sont l'oeuvre de toute une vie on l'a vu Norinaga ne saurait être décrit dans cette brève année nous en tiendrons à ce qui me paraît important pour notre enquête ce qui concerne le Genji Monogatari donc et ses idées sur le langage qui se fondent sur une analyse profonde et enthousiaste de la langue japonaise nous voyons d'ores et déjà se dessiner à travers ces trois leçons de préambule les contours de notre investigation la philologie de Norinaga s'inscrit dans un processus de transfert de l'étude renouvelée du chinois classique selon de nouvelles méthodes de philologie positive c'est-à-dire historique voulant se départir de siècles de commentaires confucianistes chinois et japonais cette méthode s'est en grande partie élaborée avec Keiqiu et donc dans un milieu bouddhique Keiqiu se proposant d'abord de se départir des procédés de transmission ésotériques qui masquent le vrai sens des textes l'intérêt essentiel fondé religieusement professé par les bouddhistes des écoles ésotériques pour la prononciation correcte des Shingon des paroles de vérité des mantras et des Dharani alliés à la lecture des textes de Kukai sur le langage et n'oublions pas que ces textes de Kukai font partie des Jikkan Shô c'est-à-dire les dix livres fondamentaux de l'école Shingon a entraîné Keiqiu à la même rigueur envers la philologie japonaise et dans un milieu dominé intellectuellement par les confucianistes et le prestige des lettres chinoises ce processus que je me risquerais à appeler de grammatisation du japonais s'inscrit bien sûr dans la dernière étape de l'évolution hiéroglossique grammatisation n'est pas un néologisme que j'ai fait rassurez-vous c'est utilisé par les linguistes en concurrence avec grammaticalisation il y a une légère différence de nuance que je n'aborderai pas ici nous voyons aussi dans l'importance décisive qu'ont eu les études sur le mani-yoshu pour donner l'impulsion première à ce procédé et cela montre que la voie à suivre est double il s'agit d'un double décryptage l'explication d'une langue archaïque comportant de nombreux points obscurs d'une part mais aussi d'autre part est tout aussi importante le déchiffrement le décryptage au sens propre d'une écriture qui cache autant qu'elle dévoile puisque l'on sait qu'une partie importante du mani-yoshu est notée dans une écriture volontairement et peut-être même par esprit ludique obscure encodée alors qu'il existait déjà les moyens de noter la langue japonaise de façon rigoureusement phonétique et c'est ici qu'il faudra encore faire intervenir ce concept de hiérographie dont je vous ai parlé la dernière fois à partir de là et sous l'enquête minutieuse des kokunakusha le canon littéraire japonais devient l'égal des canons de langue chinoise confucianiste et bouddhique ce qui est vrai du mani-yoshu est encore plus pour le kojiki qui a sur le nihonshoki l'avantage d'être rédigé dans un chinois aberrant un chinois qu'il ne peut être compris qu'en le ramenant à la langue japonaise qui le soutient nous voyons se dessiner ainsi dans la lignée allant de kei-chu à kadano azuma-maro puis kamono-mabuchi puis motori-nori-naga le processus de création d'un canon qui comportera le mani-yoshu le genji monogatari et le kojiki le seul des trois qui se présente d'emblée comme un texte religieux et vous voyez encore une fois combien les études qui prétendent que l'élaboration du bongaku de la littérature japonaise date de l'occidentalisation de Meiji ne marche pas cette idée d'établir un canon japonais non pas à l'encontre du canon littéraire européen mais du canon littéraire et religieux chinois voire bouddhique ça date de bien avant l'occidentalisation du Japon il était donc de bonne guerre qu'on accorde la première place à Norinaga donc à des degrés divers ces trois textes peuvent être dits fondateurs et nous pouvons nous inviter d'ailleurs attendez la publication de Hiroglucie 2 sur les textes fondateurs où nous reparlerons de cela donc l'oeuvre de Norinaga installera ces trois oeuvres résolument à ce niveau du moins jusqu'à la seconde guerre mondiale au point que le Kojiki est qu'elle sera distribuée comme une sorte de sous le format d'une bible dans les troupes américaines dans les troupes chinoises pardon dans les troupes japonaises vous avez donc vous avez les évangiles vous voyez tous ces espèces de publications de guerre je crois que c'est née aux Etats-Unis certainement les bibles portatives pour les soldats etc les japonais ont fait le Kojiki de la même façon et évidemment le Sutra du Lotus et alors c'était beaucoup plus léger et portable c'est les entretiens de Confucius aussi il faudrait que donc nous avons vu l'an dernier que le Manioshu comme le Genji n'ont rien perdu de ce statut dans le public japonais puisqu'ils sont encore étudiés dans les Culture Center donc c'est sur ces prémices que nous aborderons la prochaine leçon et ce que Noninaga a nous en dire et vous verrez que c'est un peu bizarre mais nous allons commencer par la fin voilà je vous remercie pour aujourd'hui je suis désolé d'avoir perdu tant de temps au début et à la semaine prochaine